Quelles sont les différences entre les générations X, Y et Z ? Et tu te rends compte que pour eux, Michel Drucker, c'est comme Michel Drucker pour nous ? Et doit-on avoir une approche managériale différente en fonction des générations ? Ça, ça va te détendre, papy. Hein ? Non, c'est ça, petit con. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Au sein des entreprises, j'entends souvent des remarques, pas toujours très flatteuses d'ailleurs, sur les différences d'état d'esprit des employés qu'il peut y avoir en fonction de leur génération. C'est vrai, vous les jeunes, c'est vrai, vous n'êtes pas... Moi ? Vous n'êtes jamais très gai, très... Bah, il reste dans toute la journée enfermée. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ces fameuses générations qui ont suivi celles des baby boomers et que l'on appelle la génération X, la génération Y, que l'on appelle aussi milléniale, et enfin la génération Z. Alors, sans chercher à tomber dans la caricature et dans les stéréotypes, je vous propose de regarder ensemble quelles peuvent être les différences entre ces générations, au-delà de leur âge, bien sûr, et quel impact cela peut avoir dans la manière de les manager en entreprise. Alors, pour commencer, arriver à définir une période exacte entre ces différentes générations est assez réducteur. Il vaut mieux considérer ce concept de manière assez large, car celui-ci dépend de différents facteurs. Donc, certes, la période de naissance compte, mais cela ne suffit pas, car les éléments géopolitiques des pays dans lesquels les personnes ont grandi jouent aussi un rôle majeur. Mais pour faire simple, on considère généralement que la génération X serait née entre les années 1965 et 1979, la génération Y ou milléniaux entre 1980 et 1994, et enfin la génération Z entre 1995 et 2009. Et pour les enfants nés après 2009, nous entendons parler maintenant de génération Alpha. Alors, quelles sont les différences qui sont généralement considérées entre ces différentes générations ? L'idée de départ est que chaque génération a grandi dans un contexte géopolitique qui lui est propre, et ces différences d'environnement ont donc eu une influence sur l'état d'esprit global, les motivations, les attentes, les modes de fonctionnement, etc., etc., de chacune d'entre elles. Par exemple, la génération X est celle qui a grandi après celle des enfants de l'après-guerre, donc les baby-boomers. La génération X a donc été éduquée dans un environnement où leurs parents ont connu une période sécurisante de plein emploi et de fortes croissances économiques, et donc un état d'esprit, j'irais, d'amour du travail et de fidélité importante envers leur entreprise. J'aime le meilleur boulot. En effet, à cette période, il était d'ailleurs très fréquent de réaliser toute sa carrière au sein d'une même société et de gravir progressivement les échelons en interne jusqu'à sa retraite. Donc, la génération X est arrivée sur le marché du travail avec un état d'esprit similaire à leurs parents, c'est-à-dire un désir de stabilité, une fidélité envers leur employeur, et une envie de croissance en interne. Donc, cependant, ils ont dû faire face à d'importants changements, notamment l'augmentation du chômage, le ralentissement de la croissance financière, la forte augmentation des dettes des pays, etc., etc. Et tout cela a pu générer pour nombre d'entre eux un sentiment de désillusion comparativement à ce que leurs parents ont pu vivre, et d'ailleurs ce qu'on leur avait dit aussi pendant toute leur enfance. Voleur ! Voleur ! Vous m'avez volé ! Non, monseigneur, je vous ai menti. Alors, cette génération X correspond aujourd'hui à la tranche d'âge de la majorité des cadres, en fonction, au sein des entreprises. Puis vient ensuite la génération Y, ou milléniaux, qui est aussi appelée « digital native », car c'est celle qui a grandi avec l'émergence de l'ère numérique. C'est aussi la génération qui est arrivée juste après les débuts de cette période de désillusion. Et ils ont donc généralement été incités par leurs parents à faire de longues études, car ceux-ci pensaient que c'était le meilleur moyen de les sécuriser face à un marché de l'emploi beaucoup plus instable. C'est comme ça, hein ? Tu travailles pas bien à l'école ? Tu finiras caissière comme la dame ? Comment on peut dire un truc pareil ? Le fait d'avoir grandi dans cet environnement plus changeant et incertain les a rendus plus méfiants, et moins conservateurs dans leur approche du travail que leurs aînés. Ils ont en effet conscience qu'ils passeront en général par plusieurs entreprises dans leur carrière. Cela ne les empêche pas de rester très consciencieux, avec une valeur de qualité du travail qui reste très importante, mais par contre, ils ont moins tendance à se sentir fidèles envers une entreprise, et ont une vision de carrière qu'ils projettent à plus court terme, sachant pertinemment que rien n'est garanti sur le long terme. Ils portent donc plus d'importance à leur bien-être et à leur épanouissement dans leur poste ou leur mission. Par conséquent, ils peuvent avoir plus facilement tendance à vouloir changer de poste s'ils ont l'impression d'avoir fait le tour du sujet, et ce que ce soit pour une évolution de carrière en interne, mais aussi vers un changement transverse pour découvrir de nouvelles choses, ou encore pour tenter l'aventure dans un tout autre domaine. Et pourquoi pas se lancer même dans l'entrepreneuriat qui les attire plus que pour les personnes de la génération X ? En latin, on l'exprimait comme ceci, Carpe Diem. Ce qui compte donc beaucoup plus pour cette génération Y que pour la génération X, c'est de trouver du sens dans ce qu'ils font, avoir la sensation d'apprendre de nouvelles choses, avoir un bon équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Car si cela ne leur convient pas, ils auront beaucoup moins de réticence à changer pour un autre poste ou une autre entreprise. C'est une des raisons pour lesquelles la génération Y est souvent considérée comme instable par la génération X. Mais n'oublions pas que cette génération Y est celle qui a vraiment commencé à expérimenter la culture du tout, tout de suite, avec l'arrivée d'internet et des smartphones. Et donc, que ce soit pour avoir une information, se faire livrer ses achats, regarder un film, trouver une nouvelle relation amoureuse, se faire des amis, ou encore changer de poste, eh bien tout est à portée de main, il suffit de cliquer sur la bonne application. Mais attention, il faut bien avoir conscience que ce comportement présente aussi un intérêt, car cela provoque une sorte d'inversion de la séduction entre les entreprises et les professionnels. En effet, ce nouvel état d'esprit oblige les entreprises à s'adapter, à évoluer, à mettre en place de meilleures pratiques managériales, à remettre le sens au cœur de leurs actions, à être dynamiques et attractives, au risque sinon de voir leurs meilleurs éléments partir à la concurrence. Regardons maintenant la génération Z, qui est donc née entre 1995 et 2009, et qui commence tout juste à arriver sur le marché du travail. Alors beaucoup d'entre eux sont des enfants qui ont grandi en apprenant à utiliser les appareils connectés dès leur plus tendre enfance. Et donc ils les maîtrisent parfaitement. Vu qu'ils ont grandi avec les réseaux sociaux, Internet est souvent devenu leur média principal d'information, et nombre d'entre eux ont même totalement délaissé les médias traditionnels. En bref, pour cette génération Z, ce que leurs aînés appelaient les nouvelles technologies, sont juste leur technologie habituelle et quotidienne. Bah quoi, je vais pas attendre pendant 25 minutes qu'un taxi passe, alors que je peux le commander en 5 minutes avec ce petit bijou de la technologie. J'ai même pécho une meuf sur Facebook avec ce machin. Alors c'est un peu tôt pour arriver à extrapoler leur comportement dans le monde du travail, mais ce que l'on peut déjà observer, c'est que la tendance qui se dessinait avec la génération Y continue à s'amplifier. En effet, leur niveau d'études est encore plus élevé, ils ont une forte soif d'apprendre, nourris par l'accès immédiat à l'information, mais ils ont aussi un niveau d'exigence qui est devenu encore plus important. L'idée de séparation entre la vie personnelle et professionnelle se fait de plus en plus mince du fait de l'habitude d'être connectés 24h sur 24. Et d'ailleurs, on observe un attrait encore plus important pour l'entrepreneuriat et le désir de liberté. Au sein des entreprises, être le supérieur hiérarchique sur le papier semble de moins en moins suffisant pour exercer une forme d'autorité, car ils ont tendance à préférer un management dynamique, voire même complice, qui les aide à progresser, à apprendre des nouvelles choses et surtout avec une vraie logique et un vrai sens derrière les directives pour que ça puisse matcher. Nous apprécions votre travail, mais vous ne pouvez pas tout le temps la jouer perso. C'est un travail d'équipe, malgré ce que vous croyez. Vous n'êtes pas le shérif de Londres. En bref, vous l'aurez bien compris, avec l'évolution des habitudes des différentes générations, l'heure n'est plus au management à l'ancienne où un supérieur hiérarchique donne des ordres auxquels on obéit. Ces nouveaux comportements obligent à améliorer constamment la qualité du management avec des employés qui sont à la fois de plus en plus performants, de plus en plus formés, mais aussi de plus en plus volatiles et exigeants si l'entreprise ne répond pas à leurs attentes. Et donc, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de devenir encore meilleures pour pouvoir séduire et fidéliser les bons éléments qu'elles souhaitent conserver. Alors vous devez être mobilisés nuit et jour avec un seul objectif, avoir toujours un coup d'avance. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt ! Abonnez-vous !